Salut salut on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vintage alors pour faire la carte vintage j'ai pris un vieux papier comme ça d'un bloc action voyez il me reste ça donc voilà il me restait une chute de papier comme ceci dans une pochette donc je l'ai pris je vais m'en servir aussi j'ai pris ces dies là en l'occurrence j'ai utilisé le cercle du centre enfin l'ovale du centre du centre pardon c'est pas un cercle c'est un ovale j'ai pris du coup mes fameux cire avec le cachet ensuite j'ai pris un ruban comme ça du double face de la mousse j'ai pris de la ficelle j'ai pris ça là l'applicateur comme ça j'ai pris la distress vintage photo et puis ben voilà on est parti je crois que j'ai ah non j'ai pris aussi cette perfou de chez stamping up pour faire des petites fleurs mais vous pouvez utiliser un dies c'est pas interdit moi j'ai utilisé ça parce que voilà c'est plus pratique parce qu'on a les fleurs voilà les fleurs on les a à proximité et en plus elle est super jolie donc je vais l'utiliser et j'ai pris les demi perles de chef voilà donc ce qu'on va faire déjà on va couper un morceau de 10 sur 14 ennemis alors moi le fond ne me plaît pas il manque un truc pour moi c'est pas assez ça va pas quoi je veux dire c'est il manque il manque un truc alors du coup on va le modifier parce que voilà moi personnellement j'estime qu'on peut faire mieux je prends ça est ce que j'ai un brouillon ouais j'ai un brouillon parce qu'en fait je vais faire la deuxième impression je vais prendre un tampon de fond dans mon dans mon âge dans mon carnet là on va prendre l'oiseau j'aime bien ils sont pas encore tous rangés il faut que je continue mon rangement alors pour ça du coup j'ai positionné ceci voilà les aimants sont hyper forts ils sont plus forts que moi ce matin en fait du coup je positionne mon oiseau comme j'en ai envie voilà hop mais comme je veux une deuxième impression je vais mettre un brouillon parce que je veux pas une impression trop forte j'ai eu peur je sais pas pourquoi je me fais des frayeurs toute seule faut être grave quand même du coup hop vous appuyez une première fois vous relevez vous enlevez votre brouillon et vous réappuyez sur le deuxième et du coup vous avez une deuxième un deuxième enfin une deuxième impression ça évite d'avoir trop fort si vous en avez pas envie voyez moi j'avais pas envie que ce soit trop fort du coup en deuxième impression ça rend trop bien voilà je vais nettoyer mon tampon tout de suite ça fait plaisir de retrouver sa véranda pour scraper ça fait trop plaisir il faut pas encore trop chaud dedans donc c'est cool c'est pour ça que je peux scraper qu'à la fraîche le matin dans la véranda après je peux scraper la fin midi mais vous voyez vos températures ça tourne autour de 30 35 et c'est limite supportable en fait donc voilà ensuite je vais couper alors qu'est ce que j'ai fait j'ai fait ça je vais juste en couper un bout le reste je le garde parce que je vais m'en servir pour autre chose et on va venir se la mettre ici je la mettre ici oui bien sûr aussi éventuellement on va j'ai lire tout ça à la vintage alors vous voyez peut-être pas ce que ça rend parce que voilà c'est fait clair et mon chat qui se promène il en profite il adore être dans la véranda il se fait dorer la pilule au soleil aujourd'hui il fait beau et hier on s'est pris des saverses mais alors juste énormes et de la grêle je sais pas comment ça se passe chez vous mais nous dans l'oiseau en ce moment on est vernis la grêle, la pluie, la totale quoi hop on va faire pareil sur ce bout là alors vous avez vu je me diversifie un petit peu je fais toujours du scrap je fais de l'impression 3D je me suis mis au diamant painting j'adore ça faut le savoir je suis une accro je suis devenue une accro du diamant painting alors il est à l'envers donc on va le mettre de l'autre côté ça va changer parce que je vais vous dire j'ai testé je voulais voir ce que ça rendait ce matin et j'ai déjà fait une carte comme ça je vous la montrerai après si je l'ai amenée ouais je l'ai amenée mais je vous la montrerai tout à l'heure quand ce sera fini alors du coup je vais coller alors j'éteins bien ma colle moi au doigt de toute façon ça se nettoie j'ai des lingettes à proximité donc c'est très bien voilà nickel je vais coller ça ici on le fait dans le sens inverse de ce que j'ai fait ce matin c'est pas grave en même temps vous le faites dans le sens que vous le souhaitez vous pouvez le mettre comme ça ou d'autre côté ce sera en fait fait en fonction de votre tamponnage je repasse un petit coup de vintage photo sur le tout alors juste la fin de ma brosse voilà j'aime beaucoup le rendu je trouve ça juste trop beau il n'y a pas grand chose à faire en fait ensuite vous prenez votre ruban alors moi j'ai pris ce ruban ci voilà je vais le couper alors ce que je vais faire c'est que je vais le prendre un chou il y a plus long voilà voilà vous mettez du double face sur le bord donc hop ici donc je prends le rouge ici parce que j'aime bien parce que c'est fin c'est discret et je vais prendre un bout comme ça pour mettre derrière pour bloquer le ruban en fait voilà donc on enlève la pastille rouge alors je sais pas du tout ce que j'ai fait de mon touche à tout donc il va faire vraiment que je les retrouve par contre j'ai retrouvé ça donc c'est top je scrape aussi bien dans mon salon c'est ce que je vous dis hein dans mon salon que dans ma véranda alors du coup il y a des moments euh je perds mes affaires enfin je perds non je les range pas forcément à la place où il faut ou alors je les laisse dans la véranda ou je les laisse dans le salon donc je suis obligé d'aller chercher en catastrophe du coup ça comme ça ça fait une sécurité en mettant le ruban derrière ça fait une sécurité supplémentaire c'est pour ça que je le fais au moins vous êtes sûr qu'il ne bougera pas on va enlever le surplus ça va rien de laisser voilà et voilà et du coup vous voyez ça donne déjà un super joli effet je sais même pas si ça se dit un super effet alors pour la petite histoire il est à peine 9h j'ai réveillé depuis 8h parce que les pompiers m'ont réveillé ils sont passés devant la maison très vite et avec l'eau de thon donc on ne peut pas les renvoi il faut bien qu'ils fassent l'impôt mais alors c'est le bon que j'ai fait dans mon lit un truc de malade pourtant je devrais être habitué avec deux pompiers à la maison mais bon j'ai envie de remettre un peu de vintage photo parce que je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'ai envie alors je vous le demande mais en fait vous ne pouvez pas me répondre c'est très simple hop j'ai passé un petit peu sur un brouillon de façon à estomper un peu l'encre voilà moi j'aime beaucoup je ne sais pas ce que vous en pensez par contre c'est pas fini attendez c'est loin d'être terminé donc je prends ensuite ma perfo fleur donc vous vous pouvez prendre vos dies je coupe 4 fleurs euh non 6 fleurs pardon 1, 2, 3, 4, 5, 6 alors je ne sais pas si elle est toujours en vente chez Stampin'up parce que moi j'ai arrêté Stampin'up ça va faire un an je crois je ne sais plus euh mais franchement leur qualité de perfo oh mon dieu un truc de dingue franchement ça ne bouge pas c'est vraiment nickel je ne suis pas de la plus pour Stampin'up mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que quand les produits sont bien il faut le dire voilà euh ensuite je vais faire mes petites j'ai préparé mes petites fleurs donc moi je les casse un petit peu comme ça voilà 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 et voilà ensuite je vais prendre mon étiquette blanche comme ceci que je vais passer la vintage photo on va reprendre la vintage parce qu'il n'y en a plus dessus voilà voilà je vais faire un petit peu sur le brouillon voilà 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 et je voudrais sur les bords mais un peu plus foncés vous voyez vous voyez rien de compliqué c'est c'est super facile à faire voilà ça c'est bon je vais mettre le sentiment j'ai fait un sentiment j'ai fait un sentiment en français voilà voilà j'ai pensé à toi nickel un petit coup de lingette un petit coup de lingette on le branchera tout à l'heure ensuite je vais mettre alors quand j'ai coupé la matrice elle est là en fait ça m'a coupé l'ovale mais ça m'a fait aussi la bordure mais la bordure elle arrive comme ceci alors pour être honnête c'est la première fois que je les utilise et du coup je vais m'en servir de la bordure je vais la mettre du coup j'avais acheté ces petits bidons sur aliexpress je vous mettrai le lien en barre d'infos pour mettre ma colle et du coup maintenant j'ai plus d'excuses je peux m'en servir pour faire ma précision et ça franchement c'est trop bien donc j'ai mis la colle blanche de chation dedans parce que je crois que la colle transparente ne serait pas passée voilà du coup ça je vais le positionner ici et ça me permet du coup d'avoir une bordure noire autour de mon étiquette je sais pas si vous voyez bien et du coup le rendu est juste top quoi sauf que moi ça je vais le mettre en relief avec de la mousse 3D donc je prends le rouleau de mousse 3D et je vais comme elle est pas épaisse vous voyez elle est pas très épaisse et moi je voudrais que ce soit plus épais alors ce que je vais faire c'est que je vais la déjà je vais la couper en deux c'est l'étra de l'étra voilà mousse 3D je vais le mettre en centrale comme ça je vais enlever la truc et je vais la tout bêtement je vais la doubler vous pouvez la tripler voir ce que vous avez envie en hauteur et je vais enlever du percule et je vais venir la coller bien autour comme ceci et du coup vous voyez ça fait un rendu plutôt sympa moi j'aime beaucoup je sais pas ce que vous en pensez mais j'aime beaucoup il y a à faire quand vous avez du des découpes comme ceci vous pouvez vous permettre de faire du relief ça fait super bien je vais préparer mes fleurs il faut que je mette de la colle sur 4 voilà et je trouve que ça fait vraiment très 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 joli je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup alors du coup on va venir coller celle-ci sur celle-ci et la dernière ici voilà et vous la travaillez avec vos doigts ou alors vous prenez une mousse et un un outil avec une boule au bout et vous la travaillez sur un truc mou genre une mousse j'ai normalement mais alors franchement qu'est-ce que j'en ai fait je n'en sais rien donc ensuite vous recollez l'autre j'ai rangé mon scrap bureau et depuis que j'ai rangé alors je sais pas si vous êtes comme moi quand c'est en bordel je retrouve tout quand c'est rangé je suis paumée moi je suis en fait mon bordel il est c'est un bordel organisé alors du coup quand c'est rangé je trouve plus rien voilà c'est mon gros problème c'est que je ne suis pas du genre à être carré net voilà parce que bah en fait je me retrouve plus dans mon bordel que que dans un truc clean quoi alors c'est vrai que j'aime bien que ce soit clean de temps en temps le seul souci c'est que le temps que je retrouve mes affaires j'ai tout refoutu en bordel et du coup j'ai retrouvé mes affaires bien sûr l'un va avec l'autre ensuite je vais mettre une petite perle en centrale du coup je vais prendre celle-ci parce que ça c'est trop petit et ça c'est trop gros du coup je vais prendre celle-ci et je vais prendre les marins c'est marron ça ? ouais marins et marins et du coup on va bien les coller le long de l'étiquette j'aurais pu en faire 3 mais 2 c'est pas mal déjà en fleurs du coup vous voyez j'avais coupé aussi en noir et blanc et du coup j'ai gardé pour une autre carte parce que ça pourra me servir pour une autre carte voilà je vais venir coller mes petites fleurs mes petites perles mes petites demi-perles dans le centre de la fleur alors je vais espérer que ça va bien coller parce que la colle blanche je l'aime bien je l'aime beaucoup mais la colle non la colle transparente je l'aime beaucoup la colle blanche nettement loin mais voilà je vais essuyer le surplus de colle que j'ai mis sur la perle parce qu'elle s'est retournée voilà ça déjà elle est positionnée je vais faire pareil sur l'autre hop ah là là on va avoir beau temps aujourd'hui il fait super beau voilà maintenant j'ai collé mes petites fleurs mais par contre je les ai collées à la colle je vais mettre la translucide la transparente parce que celle-là c'est une valeur sûre donc je vais en mettre une ici voilà si elle veut tenir voilà c'est bon et la deuxième je vais la mettre ici alors maintenant on va faire le plus complexe parce que je veux mettre mon cachet sur ma carte ça va tenir façon il faut juste que la colle sèche alors du coup je vais prendre mon cachet je vais reutiliser le même celui-là alors je n'ai pas trouvé la mèche pour être honnête du coup je le fais fondre directement sur mon macréa comme ceci avec mon briquet alors faites attention parce que tout à l'heure j'ai cru que j'allais foutre le feu mais bon alors déjà je vais prendre mon bout de ficelle hop que je vais vieillir avec la vintage photo voilà je vais prendre un bout de double fice parce que j'en ai fait mon double fice il est là et je vais venir le mettre ici voilà je vais enlever la capsule voilà et je vais venir mettre ma ficelle et je vais venir mettre ma ficelle comme ceci voilà et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire fondre ça sur la ficelle alors prenez un briquet bien sûr vous en avez besoin voilà ça commence à couler faites pas croûtez pas le feu à votre ficelle oh alors j'aurais pu prendre la petite coupelle mais j'ai essayé c'est franchement pas pratique alors bien sûr ne pas laisser ça dans les mains des enfants vous voyez c'est un petit peu dangereux vous voyez c'est un petit peu dangereux vous voyez c'est un petit peu dangereux et vous venez mettre votre saut et vous venez mettre votre saut et vous attendez une chose donc là moi j'en ai fait tomber dessus mais en fait vous allez voir au final ça va ranger ça rentre bien parce que ça fait du coup très vintage j'ai fait la même chose sur l'autre carte c'est tombé dessus et finalement ça rend super bien du coup je n'ai même pas enlevé donc c'est de la cire il faut juste attendre que ça sèche et puis vous l'enlevez je veux dire c'est comme la bougie c'est de la bougie ni plus ni moins c'est de la bougie donc on va attendre que ça refroidisse et en attendant on va faire notre fond de carte du coup alors vous voyez ne pas laisser la portée des enfants c'est très c'est pas pour eux hein vous vous rappelez quand même dans la vidéo parce que ça fait quand même de feu il y a quand même un briquet ça fait des flammes donc euh on va éviter de leur laisser dans les mains euh on va couper une carte à 15 voilà ça bah du coup vous voyez c'est refroidi déjà voilà c'est comme de la bougie hein vous le dire et du coup je le range pour le moins ce sera pas égaré je mets la carte à 10 et demi je fais mon pli voilà et je vais le faire dans l'autre sens aussi voilà je plie voilà il faut que vous arrêtez que mes fois voilà c'est un tic de langage c'est génial c'est les choses qui arrivent hein les tics de langage euh c'est un truc de dingue est-ce que c'est froid ça a l'air d'avoir durci regardez vous voyez on va l'enlever et voilà et voilà le rendu avec le seau avec mes mon golfière je trouve le rendu mais juste trop joli on va venir la coller ici c'est vrai que ça donne tout de suite un cachet c'est qu'à de le dire à la carte euh ouais on va la coller franchement c'est trop beau j'adore je suis fan ce que j'ai envie de faire je sais pas si j'ai que j'ai du bon pied blanc à porter de main je vais regarder ouais yes j'ai 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 donc j'ai j'ai envie de faire un truc avant de la coller donc ça ça fait 10,5 la carte ça fait 10 donc on va mettre entre 2 voilà ici ça fait 14,5 et 15 donc on met entre 2 regardez votre petit coup ça peut toujours servir pour faire une découpe je vais prendre ma vintage je vais regarder sur ma carte tout ce que ça donne c'est parfait c'est ce que je veux franchement je suis trop contente avec le saut ça rend tout de suite enfin avec le cachet ça rend tout de suite ben ouais ça fait trop bien quoi c'est juste ouais j'adore 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 voilà je suis mais franchement regardez ça rend trop bien c'est juste ouf franchement c'est ce qui manquait à mes cartes c'est ce qui manquait à mes cartes franchement c'est ce qui manquait à mes cartes et c'est juste magnifique quoi voilà voilà ça et ensuite ce que vous faites vous venez le coller moi j'ai pas le coller je vais y mettre de la mousse 3d qu'est-ce que j'en ai fait bah mince oh flûte elle est tombée alors du coup je vais y mettre de la mousse 3d ici un ciseur ah ouais non mais je trouve vraiment le rendu trop beau quoi alors je veux pas être de voilà je veux pas me la péter parce que c'est moi qui ai fait la carte mais honnêtement elle est trop belle elle est vraiment trop belle je suis trop contente parce que du coup euh mon inspire vient grâce à caspire franchement caspire il a fait trop fort en me contactant il m'a redonné de l'inspiration pour mes créations et ça c'est juste énorme voilà je vais peut-être en mettre un morceau en centrale parce que ça risque de alors ça fait beaucoup de double face enfin de mousse hein mais c'est pas grave hein il faut que j'aille s'action donc là j'enverrai mon fils et puis voilà ça va aller tout seul voilà voilà alors j'ai ma pleine dente hein ça se voit parce que sur le double face ça colle du coup j'ai ma crasse brouille alors vous venez mettre votre carte sur votre fond de carte et voilà une petite carte bien sympathique vous voyez ça rend bien en fait même la tâche là ça rend bien voilà voilà ça fait vraiment le truc euh vintage je crois vieilli euh trop bien vous mettez vous faites votre enveloppe vous mettez cachet derrière euh en plus bah ça rend encore mieux du coup voilà voilà j'en profite pour ranger un petit peu mon mon truc hein alors du coup voilà ma petite carte vintage avec le cachet de chez Kraspyr pardon et vous voyez j'avais fait celle là ce matin avec euh une autre forme d'étiquette mais toujours avec les petites fleurs et euh par contre mon sou je l'avais un petit peu foiré on va dire parce que je l'avais que de que de moitié et euh du coup vous voyez c'est deux cartes quasiment identiques et en même temps pas du tout et euh j'adore 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 franchement je suis supra fan je suis super fan de ça donc je pense que euh je vais voir pour me procurer d'autres sous parce que franchement c'est juste trop beau trop beau trop beau trop beau donc voilà bah écoutez j'espère que ce petit tuto euh de cartes vintage avec le cachet vous aura plu euh moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bientôt pour un autre tuto allez bye bye ciao 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 ciao